Bonjour à tous, c'est Novel, je vous souhaite la bienvenue pour cette partie 2 du Let's Play avec Glitch de Halo 2 Anniversary. Et comme vous pouvez le voir dans le menu, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Haug. Haug, bonjour. Bonjour à ta Novel et bonjour à tous. Alors Haug, vous devez je pense reconnaître sa voix, ceux qui suivent un petit peu la chaîne, c'est notre maître de l'univers de Halo, c'est lui qui les présente, qui fait tous les épisodes de l'univers de Halo, dis-moi si je me trompe. Non, c'est bien ça, absolument. J'étais bien renseigné. Merci, comme quoi je connais un peu les membres du staff, ça fait plaisir. Tu fais quoi d'autre, je crois, t'avoir déjà vu un petit peu ailleurs ? Oui, en fait à la base je suis plutôt administrateur sur le forum et sur le Discord, ça fait 2 ans que je fais quelques vidéos sur la chaîne, je n'en ai pas fait beaucoup mais j'en ai fait quelques-unes, et principalement des univers de Halo. Voilà, donc si vous aimez l'univers, l'univers de Halo, sans mauvais jeu de mots, l'univers de la saga, regardez les Halo cultures et univers de Halo, avec Haug. Et si vous vous faites ban, c'est Ogossi, du coup vous le connaissez déjà je pense. Voilà, vous pouvez bien me voir également, c'est des sujets différents mais c'est la même personne qui les traite. Et voilà. Alors, petit changement comparé à la vidéo d'avant, si vous vous souvenez bien, le trick, j'en reparlerai de toute façon au début de mission, sur banlieue, on avait récupéré une épée à énergie et on l'avait vidée pour le trick de l'épée à énergie infinie. Aujourd'hui j'ai fait pareil avec Haug, donc en background, en backstage plutôt, on a fait d'abord la banlieue et on a fait le trick de l'épée à énergie, et on va voir si ça fonctionne aussi en coop. Donc voilà, on va avoir la petite surprise comme vous, on va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, et puis... Bon visionnage. Voilà, là j'ai trop rien d'autre à dire. A tout de suite. A tout de suite. Il nous a explosé. Du calibre 50, rien pu faire. Où est le reste de ta section ? Morte, sergent. Et on va les rejoindre, monsieur, si on traîne encore dans le coin. Tu es touché ? Non, non, sergent. Alors écoute. Le major va grimper dans ce char, passer ce pont, et buter tous ces enfants de salauds qui voudront se mettre entre lui et ces foutus prophètes du regret. Alors bouge ton cul, parce qu'on va le suivre. Et le scarab ? On a fait quelques simulations, ils sont solides, mais on peut les avoir. Ne lâche pas le major, il saura quoi faire. A vos ordres, sergent. Merci pour le tank. Lui ne m'offre jamais rien. Eh, je sais parler aux dames, moi. Et voilà. Donc, comme vous pouvez... Ah putain, ça ne marche pas l'épée infinie en multijoueur. Ouais, je suis vert. Tu vois, du coup, je pensais que ça allait marcher, non ? Donc, pour revenir sur le truc de l'épée infinie, du coup, elle fonctionne bien en solo. Mais multijoueur, je voulais faire un test avec notre très cher Aug. Bah, ça ne marche pas, du coup, voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, alors, comme on avait vu, on va partir du coup sur un truc où cette fois, ça va nous faire gagner du temps. Mais vous êtes quand même obligés de faire le chemin. Oh, si tu veux bien t'occuper du gosse, s'il te plaît. Oui. Ah, il y a des alliés qui s'en occupent, ok. Prêt. Alors, je te laisse prendre le deuxième qui arrive, je prends déjà celui qui est... Ah, bah non, il est cassé, zut. Ah, il fallait les prendre, en fait, les gosses, il ne fallait pas les détruire. Oui, c'est ça, oui. En fait, on les prend. Ah, mais les alliés, les alliés, mais non, 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 ok. Non, 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 je vais recommencer, il nous a niqué tout le début de la vidéo, ça a bugé. Ouais, je ferai un montage avec le truc. Eh, merde, alors, ouais, sauf qu'on m'entend, ça. Putain, attends. Relance. Ah, merde. Donc, on ne peut pas... Ok. Alors, pour revenir, dans la précédente vidéo, je vous avais dit, si vous finissez avec une épée à énergie vide, la prochaine mission, en fait, vous l'avez en main et infini. Alors, là, je suis désolé, j'ai voulu faire un test avec Haug, justement. Donc, ça ne marche pas en coopération. Si vous faites en coopération, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ça ne marche qu'en solo, hein, vous pourrez le tester pour vérifier bien ce que je dis en solo. Si vous finissez le niveau précédent, donc banlieue, avec une épée à énergie vide, eh, bah, vous l'avez à infini dans le niveau métropole. Bref, bon, bah, du coup, c'est bien, première couille, on n'a même pas fait d'y mettre. Euh... Oui, bonjour à tous. Voilà. Et alors, le trick d'aujourd'hui, c'est essayer de faire un despawn, en fait, empêcher les ennemis d'apparaître. Le but, c'est de récupérer le plus vite possible les ghosts qui nous foncent dessus. Enfin, bon, là, ils nous font dessus. Je ne sais pas ce qu'ils nous font, ils nous attendent. Donc, c'est récupérer les ghosts, les prendre et foncer. C'est le but de la manœuvre, en fait. À partir de là, les banshees n'apparaîtront pas, les apparitions n'apparaîtront pas, et pas mal d'ennemis, en fait, qui se trouvent après. Normalement, il y a même juste un fantôme, je crois, qui va vous poursuivre, mais qui abandonnera bien vite l'idée. Voilà, Oak, prends le tien. Wow, wow, wow. Vas-y, prends ton ghost et on avance, là. Après, on ne tire plus, vraiment, on accélère. Attends, 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 deux secondes. Vas-y, je t'en prie. C'est bon, let's go. Voilà, alors, on ne fait qu'accélérer. S'il est validé, les apparitions n'apparaîtront pas, voire même les banshees. Les banshees n'apparaîtront pas. Ouais, attends, 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 attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis pris un tir d'apparition, je crois. De quoi ? Je me suis pris un tir d'apparition, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Ok. Bon, on va voir si, bah, ouais, du coup, on va voir si ça fonctionne quand même. Alors là, on a le premier point de contrôle. Ah, il y a déjà les deux gosses en bas, c'est pas bon. Est-ce que les banshees n'apparaissent pas ? Alors, le fantôme, ok. Le fantôme, on s'en fiche un petit peu. Juste, bah, il a des spawns aussi. Les banshees n'apparaissent pas. On a pas vu les banshees. Joli comité d'accueil. Ouais, ça m'a l'air, voilà, joli comité d'accueil, alors qu'il n'y a rien. Ah, si, il y a des banshees sur la rue. Ouais, il y en a eu qu'un. Ah, c'est bon. Et là, du coup, voilà. Donc, normalement, il y a deux apparitions qui arrivent ici. Et là, bah, on n'a rien. On n'a rien. Donc voilà, là, vous continuez avec le boost, vous tartinez. Ça vous aidera pour le temps, en fait. C'est génial. Si vous le faites en légendaire, sincèrement, faites attention aux rapaces. Ils sont ultra violents. Enfin, les rapaces. Les rapaces snipers, surtout. Le reste, les rapaces normaux, je crois. Hop, là, on peut passer en boost. On peut toujours continuer en boost. Hop, un petit peu d'accélération. Et on passe, voilà. Donc là, vous voyez, en normal, ça passe très bien. Oh, qu'est-ce que ça passe ? Ouais, c'est bon. Oui, oui, ça passe. T'es un petit peu en mauvais état, quand même. Ah, mais je l'ai apparu à côté de toi, par contre. J'ai plus mon Ghost. Ah, zut. C'est pas grave, tu vas pouvoir récupérer un arme. Alors, normalement, est-ce que les deux spawns vont fonctionner ? Normalement, il y a des Ghosts, là, qui poursuivent le Warthug. Et ils ne sont pas là. Donc, voilà, ça a bien fonctionné, en fait. Les fantômes n'ont pas ramené les véhicules. Donc, voilà. Tu prends le Warthug ? Prends le Warthug, ouais. Nickel. Je te laisse donc passer. Alors, tu tartineras à côté de l'apparition en avant de continuer d'avancer. Ne te fais pas tuer. Je vais tenter de passer, effectivement. Vas-y. Alors, une fois que vous sortez de la zone de la cascade, là, vous pouvez commencer à éliminer les véhicules. Et pour aller plus vite, justement, en fait, vous allez avoir deux apparitions qui vous attendent, avec un ou deux Ghosts et des Rapaces. Vous me sens en fiche. Prenez l'apparition. Vous prenez une apparition, vous éliminez la première. Ah, zut, elle continue d'avancer. Et une fois que vous aurez une apparition, il y a un fantôme qui viendra, qui, normalement, doit déposer des Ghosts. Si vous lui tirez assez dessus avec votre apparition, justement, il ne larguera rien. Ce qui va faire apparaître directement les alliés chez vous. Enfin, qui va faire intervenir un peinture. Hop là. Allez, l'apparition, c'est bon. Tu la prends, Aug ? Ah, voilà, le fantôme est là. Donc là, à partir de là, vous lui tirez dessus. Vous n'hésitez pas. Voilà, il s'en va. Donc, en fait, les Ghosts sont déjà explosés. Ça évite pas mal de bagarres. Et voilà. Et là, la porte est directement ouverte. On peut passer tout de suite. Ça fait gagner deux bonnes minutes. C'est déjà pas mal sur le trou. Là, il y a un terminal, pour ceux que ça intéresse. Suivez toujours les vidéos des Rives, on va vous le montrer. Alors, à partir de là, gardez le BR. Essayez de récupérer un max de munitions. Après, au fait, c'est lorsqu'on va attaquer le Scarab. Là, je me suis toujours demandé, d'ailleurs, s'il y avait moyen de faire un... En gérant, un grenade jump, et sauter sur le Scarab au fait de continuer. Je sais pas si c'est possible. À cet endroit-là, ça me parait chaud. Ouais. Mais bon, impossible n'est pas spartane, hein. Bon. Alors, dès que le Scarab sera monté, la porte s'ouvre. Donc, vous vous mettez à côté, tout ça, tout ça. Allez, tire, tire. Non. Ah, il nous a pas tiré. Voilà, la porte est verte. Oh, il a détruit l'antenne. Ah. Ah, j'avais pas vu. Il y a un truc qui volait derrière. Donc, ici, vous gardez le BR. Vous faites le plein de munitions, et vous récupérez le roquet qui se trouve sur votre droite. C'est une question... C'est une question d'efficacité, au fait, de pratique. Alors. Petit trick découvert il y a pas trop longtemps, d'ailleurs. Je me suis découvert, ça va faire exprès. Lorsque vous sautez, bah, vous attendez le Scarab. S'il y a. Voilà. Donc là, il va un coup à gauche, un coup. Là. Hop, voilà. Là, vous sautez dessus. Vous mettez sur sa tête. Accoupi. Hop. Et. Voilà. Voilà. En fait, vous avancez plein. Et là, vous pouvez voir les ennemis. Ah, je suis descendu un peu trop bas. Il faut faire attention à ne pas descendre trop bas. Bon, on va déjà les éliminer eux, pour roquettes. Voilà. Ah, c'est l'exécurité rouge. Pas pour les roquettes. Ah, bienvenue. Ah, c'est normalement les apparaît, c'est vrai. Maintenant, on ne reprend pas. Bref, en gros, ici, vous êtes protégés. Les élites couches, bah, vous avez des enquêtes, hein. C'est bon plaisir. Ils sont un petit peu embêtants. Alors, attention, eux, s'ils vous voient, ils peuvent vous toucher. Oh, tu regardes à l'intérieur s'il y a des spawns qui apparaissent d'ennemis. Non, je n'ai pas vu les délits. Alors, ce trick, c'est pas forcément pour la rapopter, mais plutôt pour l'efficacité. Parce que sincèrement, vous faites ça en légendaire, ça arrive, vous prenez une balle perdue. C'est foutu pour vous. Ça fait ultra mal. Voilà, comme là, l'élite, c'est pas super sympa. Je suis parti me déligner, en fait. Ah, t'es pas... J'espère qu'elle était bonne. Enfin, attention, c'est le confinement, on n'a pas le droit, normalement. Donc, j'avais quand même l'impression de quoi. Enfin, déconfinement, mais il y a quelques règles. Hop, voilà, plus personne. Fin de mission, merci. C'est ça, allez, courez ! Alors là, sûrement pas, sergent. Sortez le major et retournez à l'île Numberclad. Bien compris. Alors ? Monsieur, le prophète se barre. Demande permission d'attaquer. Négatif, commandant. Deux intercepteurs l'attendent hors atmosphère. Deux intercepteurs spatio-temporels repérés devant la cible. Il va sauter ! En pleine ville ! Ne perdons pas de temps. Autorisation accordée. Attaqué. À fond. Sur eux, visse. Mais, commandant, sans destination ? Ne me perdez pas à ce vaisseau. Et voilà. Bon, du coup... Ah oui, c'est le score, c'est pas le temps. Je vous laisserai que je voulais mettre le temps. Je me suis trompé. Ah bah non, on le voit. 8 minutes 32. Donc, normalement, vous voyez, le niveau, c'est 15 minutes, je crois. Pour réussir le succès, il faut finir en moins de 15 minutes. Voilà. On a presque mis moitié moins de temps. C'est très efficace. Par contre, Aug, alors je sais pas toi, mais moi, ce qui me choque, c'est l'accent du personnage asiatique. À quel moment ? Dans le vaisseau, oui, effectivement. Oui, dans le vaisseau. J'ai l'impression quand même que c'est légèrement exagéré. Bon, après, c'est pour l'époque. C'est les doublages de l'époque, mais... Mais bon, on dira... Voilà, on dira rien. Sur cette mission, l'Arbiteur... Bah du coup, c'est l'Arbiteur. C'est... Voilà, grosse nouveauté de Halo 2, par rapport à Halo 1. On incarne un des ennemis. Et puis bon, pas n'importe lequel. Ah bah, c'est parti. On va se le traîner encore longtemps. N'importe quelle cellule fera l'affaire. On devrait le leur donner en pâture. Ça leur ferait de la viande ? À eux ? Pourquoi pas à nous ? J'ai faim. Et sa chair est brûlée juste comme je l'aime. Taisez-vous. J'ai l'impression d'entendre des grenières. On ne le met pas en prison. Les hiérarques lui réservent une surprise. Nobles prophètes de la vérité et de la pitié. Voici, voici l'incapable. Tu peux disposer, Tartarus. Mais, je pensais... Emmène tes brutes avec toi. Relâchez le prisonnier. Le conseil a décidé de te pendre par les entrailles et d'exposer ta dépouille. Mais c'est à moi que revient l'honneur de décider du mode d'exécution. Je suis déjà mort. Effectivement. Sais-tu où nous sommes ? Le mausolée de l'Arbiteur. C'est cela. C'est ici que repose l'avant-garde du Grand Voyage. Chaque Arbiteur, du premier au dernier. Chacun né et consumé lors de crises extrêmes. La soumission des chasseurs. La révolte des grenières. Sans les Arbiteurs, l'Alliance aurait déjà volé en éclats. Même en rampant, je ne suis pas digne d'être ici. La destruction de Halo était une faute et tu en es responsable. Mais le conseil a fait du zèle. Nous savons que tu n'es pas un hérétique. Voici le véritable visage de l'hérétique. Celui qui incite à la rébellion contre le Grand Conseil. Nos prophètes mortes ! Ouvrez les yeux, mes frères ! Ils se servent de la foi des anciens pour nous mener au chaos. Le Grand Voyage est une trompe... Cet hérétique et ses disciples doivent être réduits au silence. Ces mensonges offensent tous ceux qui suivent la voie. Que puis-je faire ? Je ne peux plus commander de vaisseaux. Ni de soldats. Ainsi, non. Mais en devenant l'Arbiteur. Et tu auras notre bénédiction. Pour réduire cette hérésie à néant. Et pour le conseil ? Il y a peu de chance que tu survives aux missions que nous te confierons. Tu mourras, comme tous les autres Arbiteurs avant toi. Et le conseil aura ton corps. Applaudissements. 余 Embla applaudissements. comment encontrées pour Qu'attendez-vous de l'Arbiteur, exactement ? En rejoignant l'Alliance, nous avons prêté serment. Confondément à notre rang, tous sans exception ! Sur le sang de nos pères, sur le sang de nos fils, nous avons juré de soutenir l'Alliance. Même si nous nous pouvons mourir ! Ceux qui renient ce serment sont des hérétiques. Ils ne méritent ni pitié, ni clémence ! Ils utilisent les créations de nos seigneurs pour diffuser leurs mensonges. Nous en ferons de la poussière ! Et nous continuerons notre marche vers le salut ! Cette armure est parfaite, mais on voit encore cette marque. Rien ne peut l'effacer. Vous êtes l'Arbiteur, le bras armé des Prophètes. Et ce sont mes élites. Leur vie n'apporte pas la vôtre. Nous sommes d'accord. Chef, pas de doute. La tempête frappera les installations. Nous serons partis avant qu'elle soit sur nous. Ah, du combat. Alors, à partir de là, je crois qu'on peut descendre directement là, non ? Oui, on ne marche pas quand on tombe là. Alors, petite technique sur ce niveau. Ah, lui là, celui qui ouvre la porte. Si vous voulez que la porte s'ouvre plus vite, c'est simple, hop, voilà. Vous le tuez, la porte est ouverte. Merci, au revoir. Hawke, si tu peux m'aider, on doit trahir, nous sommes des hérétiques. C'est une autre particularité, au fait, si vous éliminez tous vos alliés, vous aurez beaucoup moins d'ennemis lorsque vous passerez la porte. Voir même pas du tout, en fait. Vous n'avez même pratiquement presque plus, en tout cas, aucun ennemi. Si vous le faites en légendaire, éliminez d'abord les élites, c'est les plus compliqués. Oui. Donc là, un petit coup de camouflage, vous sautez, vous arrivez, vous allitez à l'ascenseur sans problème, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, Hugues, mais moi, j'ai un petit truc qui m'a choqué, là, dans la cinématique. On en parle que les élites n'ont aucun organe reproducteur. Je ne me suis pas renseigné encore, il faut que je demande à Lunar, il doit savoir. Je ne sais pas trop, après, peut-être que c'est juste pour les besoins de la cinématique, pour ne pas... Oui, je ne sais pas, peut-être. Ça serait un petit peu gênant de les voir, on va dire. Ouais, mais tellement naturel. Enfin, naturel, c'est bien. Normal. Hop, et voilà. Du coup, là, vous n'avez bien vu sur la descente, aucun greniard. Normalement, vous avez aussi des greniards dans l'ascenseur. Ben voilà, vous venez de gagner 3 minutes, à peu près, c'est déjà pas mal, je trouve. Par contre, les sentinelles sont là. Et ça, c'est... En légendaire, c'est dommage. Oui, c'est vrai que... Mais je crois qu'un coup de carabine covenante dans leur oeil, là, ça suffit, normalement, si vous me souviens bien. C'est... C'est assez radical, je crois. Ou deux. Ouais, ouais, ça fait un mort, c'est l'heure. Hop. Bon, là, pas de technique particulière. Faites gaffe, il faut qu'on y en ait avec leur nidler. Si on ferme la porte plutôt, ou qu'on l'ouvre plutôt, est-ce qu'ils ne viennent pas plutôt les alliés ? Ah, c'est... Bonne question, on va le faire tout de suite, on saura bien. On a mis, ils viennent tout tôt, ils ont mis les aides déjà. Ouais, vas-y, je t'ai plus maire, c'est bon, ça ? Ouais. T'espoir, on est à toi. Ah, il y a un petit... Un petit qui t'emblie. Bon, on va attendre directement à la porte, de toute façon, on a des petites grenades, on a de quoi faire. Ouais, ils arrivent tout de suite, tu vois. Pour se défendre. Ok. Donc, bah, voilà, un truc où on saura, vous suffisez de tartiner. On va passer au laser sentinelle, je pense. Allez, dès que la porte s'ouvre, grenade, on élimine surtout les élites qu'il y a derrière, c'est toujours un des plus compliqués. Ou alors, parce que si on passe au camo, c'est plus rapide. Ah, il y a un peu de la souveraineté. Ah ! Oulah ! J'ai pris une balle perdue. J'ai pris une balle perdue. C'est bizarre, je n'étais pas mort à la vidéo d'avant, je me disais bien, c'était... Enfin, à la mission d'avant, c'était pas normal. Bah non, surtout quand moi je suis là, a priori, il y aura de la trahison. C'est quoi ? Oups ! Oui, voilà, c'est ce qu'on a déjà fait au tout début de notre... du niveau. Allez, vas-y, viens un peu comment on continue à avancer, ils sont pas trop... pas trop énervins. On va peut-être sortir là, sur la fin. Pardon ? Oh ! Ah bah oui, la trahison, c'est ce qu'on disait ? Bah oui, c'est ce qu'on disait. En fait, t'es passé devant moi, et comme tu le sais, j'ai découvert... Tu as un petit peu de mal, je trouve. Blague ! Donc en fait, je ne te voyais pas, vraiment, j'ai tiré. Ah, mais tu as tiré avec quoi ? Euh, canoie... Ouais, je vais sortir mon épaule, je vais sortir mon épaule, c'est ça. Ah, oui, oui, s'il te plaît. Attends, voilà, ouais, on peut faire des... Ah, ils nous ont vraiment pas vus ? Ah, c'est cool. Allez, une petite plasma. Non, pas à côté de moi, mon pote. Ah, c'est bien. J'ai cru qu'il allait m'envoyer la plasma dans la tête. Bon, là, au camouflage, je crois qu'il y a moyen de faire pratiquement toute la pièce. Jusqu'au... Je vais l'illuminer, c'était juste pour être sûr. Voilà, puis après, on passe un peu tranquille. Hop, j'ai réveillé, on passe pas tranquille. Les greniards... Ouais, je disais, les greniards, ils sont chiants, l'une dame. Quand ils sont... Oh non, j'ai une plasma. Il était déjà mort, je suis en train de vous garder. Ah, ok. En fait, les greniards, ils ont des mid-leurs, en fait. C'est aussi dérangeant quand ils sont plusieurs, parce que... Ils ont explosé. Ouais, ils nous changent assez vite. Ouais. Mais non, mais... Sérieux, ouais, je l'avais oublié, celui avec l'épée en plus. Je te fais confiance, du coup. Vas-y, hein... Oui. Je vais essayer de te faire la patte. Merci, c'est bon. Ah, puis en plus, j'ai une épée neuve. C'est super sympa. Là, plasma. Ça marche très bien. Ouais. Apparemment, là, ça n'a pas marché. C'est bon. Ah, j'ai plus de plasma. Je peux pas t'aider de goûter de côté. Voilà. C'est moi, ça. Ah, pardon. Bah, voilà. C'est un prêté pour un rendu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de bonne guerre. Hop, voilà, on va passer le camo. Mettons le camo, avant les grenières. Hop. Ah, c'est bon, on est passé. Ah, Niri, Niri. Ah, il y a toujours en plus, je me trompe du côté. Bah, du coup, la mission, là, à part faire un bon gros rush, c'est... Y'a pas... Pfff, j'ai failli prendre avec. Y'a pas trop de... Pas trop, trop de technique, à part le début, hein, où ça vous fait quand même gagner pas mal, de temps. Ah, merde, y'a tout le monde qui vient derrière. Vous avez pas pu, c'est tout ce qu'on est porté par tout le monde, hein. Ouais, j'avais... Je faisais pas attention, je vais aller serein. Ouais, je vais exploser, Drone Needler. Ah. C'est bon. Oh, merci. Hop, là, on peut changer de sword, en récupérer de la plasma, ça fait... Là, il y a... Ah, ils étaient en train de dormir, j'aurais pu les laisser. Hop. Voilà. Un petit coup de camo, on passe crème. En plus, ils sont même concentrés sur toi, du coup, merci. Ça fait plaisir, en fait, vous prenez un joueur qui va servir de cible pour tout le monde, et il y a un qui passe en cas de mode. Oui, c'est vrai que la coop est pratique pour ça. Là, on peut attendre, on se cache derrière, on a le temps que le bouclier est rechargé, et hop, bouclier. Et on passe. Merci, au revoir, c'était sympa. Ensuite, là, il y a l'hérétique qui est derrière, si je me souviens bien, il faut... Ah non, on doit attendre que ça vienne. Oui, les portes vont s'ouvrir, il y a des sentinelles qui... Non, il y a des hérétiques qui vont venir, et puis après, il y a des sentinelles qui vont être dans les troublants. Je sais pas, mais ce moment-là, on est passé. Hop, on récupère le Banshee. Si je me trompe pas, c'est parfois à gauche, parfois à droite, ça dépend. Hop, là. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, je me trompe toujours d'où je dois aller ici. Je crois que c'est tout en haut à droite, non ? Tu voudrais directement aller à la fin, c'est ça ? Ouais, ouais, si je me souviens bien, c'est tout en haut à droite, je dois être là. C'est possible. Ça évite de tourner un peu partout. Ouais, voilà, là, le Banshee vient d'apparaître, il spawn en plus. Ok. C'est signif qu'on n'est pas obligé de tout faire, en fait. On peut juste aller là et c'est bien. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et dès qu'on touche la porte, je crois, il n'y a pas... C'est pas on touche la porte et c'est fini, il faut quand même éliminer les ennemis. Voilà, je sais pas. Ah, il y a encore un là, en tout cas. Parlant d'ennemis, hop. Hop, hop. Ouh, j'ai failli... Ouh, j'ai failli plus avoir de nobles. Ah non, il faut peut-être d'abord aller en bas. Je pense qu'il faut faire toute la zone. J'ai un doute. Ah non, c'est bon. Ah non ? Ah bah c'est bien vraiment... On est découverte. Ouais. Bah voilà, du coup, en huit minutes. Bon, je pense que le score est battu, hein, enfin le score, le temps. Le temps, je crois qu'il est battu. Je pense que oui. C'est pas à moi qu'il faille faire en moins de cinq minutes, mais là, on peut pas trop aider. Pas trop aider. Près. Enfin voilà, bah du coup, la suite, ce sera au prochain épisode. Si on peut remercier Haug, surtout dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que ça le sort un petit peu des univers de Halo, hein, il rentre dans l'action, enfin. Ouais, 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 mais je t'ai accompagné, c'était plutôt... Moi, je découvrais en fait, en même temps que vous, hein, dans les commentaires et ceux qui regardent la vidéo, je découvre également toutes ces techniques que je ne connais pas moi-même. Donc, Naval me fait découvrir, du coup, c'est intéressant. Toujours là pour un service. Bon, bah, sur ce, Haug, à une prochaine fois, et tout le monde aussi, hein, à la prochaine vidéo. Vive à l'eau ! Et vive à l'eau, c'est important. Musique